La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la campagne pour les législatives et d'autres sujets constitue le menu des journaux parus ce lundi 18 juillet 2022. Réoumi, quotidien, dévoile les dessous d'une bouderie entre Sonko et la RTS et barre ce titre à sa une. Ce journal rapporte dans ses colonnes, à sa page 4 précisément, qu'en compagne à Tiva One, samedi dernier, le leader de la coalition Yewi Askanwi a snobé la télévision nationale. Ousmane Sonko a en effet refusé d'utiliser le micro de la RTS au moment de faire une déclaration. Et ceci repose le débat sur le traitement de l'information par les médias publics selon l'analyse de Réoumi, quotidien, qui indique que le leader de Pastef Ousmane Sonko s'est distingué dans la campagne en décidant d'écarter des micros tendus, celui de la radio-télévision sénégalaise. Mais Askan Sombe souligne d'emblée que le fait n'est pas nouveau, même si cela ne justifie rien du tout. À Tiesse, en 2012, Youssou Nour avait eu une attitude presque similaire vis-à-vis de la RTS, mais Trabbe de la Ouad aurait une fois au moins agi de la sorte, rappelle aussi Askan Sombe, qui estime par-dessus tout qu'aucun leader politique, quel que puisse être ses raisons, n'est fondé à agir de la sorte avec un journaliste ou technicien des médias. La suite de son analyse à la page 4 de Réoumi, quotidien, où l'on nous apprend aussi que Dr Babacar Diop, maire de Tiesse, a déposé une plainte contre la garde rapprochée de Sonko suite à ce qu'il a qualifié d'agression. Et si on en croit le quotidien, le maire de Tiesse a été même malmené par les militants de PASTEF, revenant sur le meeting de Yehui et le geste d'Ousmane Sonko qui a jeté le micro de la RTS. Le journal de Madjambal Diagne en déduit le titre « Sonko déraille ». Le même Sonko constitue une obsession pour Beno, si on en croit le vrai journal. La liste des titulaires de Yehui, dont il était tête de fil à beau être éliminé de la course, Ousmane Sonko reste l'absent le plus présent aux législatives du 31 juillet prochain. La majorité Beno n'a dit que pour lui, sa moindre sortie est guettée, épiée et entraîne ipso facto un concert. Littons dans les colonnes de ce journal, pendant que dans celle de Walfe Quotidien, l'on analyse profondément la candidature d'Aminata Touré aux prochaines législatives. Dans le décryptage à lire à la page 3, Walfe Quotidien souligne qu'elle a connu une traversée du désert après sa défaite aux élections locales de 2014. Une autre défaite aux législatives du 31 juillet pourrait sonner le glas de son ambition suprême, devenir la première femme présidente de la République. C'est dire que ce scrutin constitue la DER des DER pour Aminata Touré, selon Walfe Quotidien, qui parle même à sa une de la dernière cartouche. Sud Quotidien, pendant ce temps, signale que nous sommes sur la ligne droite concernant la campagne électorale pour les législatives, indiquant qu'après une première semaine de mise en route, les diverses coalitions en lice pour ces élections, huit au total, sont vraisemblablement parties pour jeter leur dernière force dans la bataille. Ce que semble confirmer l'AS qui signale une campagne qui s'emballe, informant que Mariem Faisal a prêté main forte à Amadouba et à l'une d'oeil. Gumayu Sanyalu de Puzigenshor a lancé à l'endroit des forces de l'ordre, « Je défendrai la revalorisation de vos indemnités, mais avec des conditions. » L'agression contre Dr. Babacar Diop par des gardes du corps de Sonko, l'AS aussi nous en parle, ainsi que Busby, le jour, qui affirme que le véhicule du maire de Thies a été caillassé et Dr. Babacar Diop a décidé de porter plainte contre la sécurité de Sonko. Busby signale aussi deux blessés par balle à Bunkiling lors d'affrontements entre Beno Bokoyakar et Yehui. La violence bas-compagne conclut ce journal pendant que le journal de Car Times constate une campagne législative sans projet et invite par conséquent les acteurs politiques candidats aux prochaines législatives à sortir leur programme. Au même moment, Réoumi Quotidien nous fait part de Transhumance informant que le coordonnateur du mouvement Réaction, Pape Corée, Faïdigo, a rejoint la coalition Beno Bokoyakar. L'observateur aussi confirme le départ de l'ex-ralifiste Goufaye de la coalition Yehui en direction de Beno Bokoyakar. Ce journal sur la mort de François Mankabou signale les premières auditions de l'enquête, informant que des témoins sont entendus par la DIC sur les derniers moments du défunt et sur les conditions de sa garde à vue. Et selon Busby, le jour, les mancagnes réclament justice après une conférence de presse convoquée par la communauté, mais leur roi calme le jeu, invitant à ne pas politiser la mort de son fils adoptif. Et dans Réoumi Quotidien, Maître Amadou Diallo, président d'Amnesty International Sénégal, renseigne que 51 morts ont été recensées depuis 2017 dans les lieux de détention ou lors de manifestations. L'avocat de la famille de François Mankabou, éditrice à Goudjabi, Taksimantui et Aziguinchor, l'avocat et défenseur des droits humains, fait de graves révélations sur ces deux affaires dans les colonnes de Réoumi Quotidien, journal qui reprend son compte oral de samedi dernier sur Réoumi FM. Et sur l'évasion de Pape Mamadou Sec du pavillon spécial, l'observateur informe que le fugitif est traqué par la police, signalant une descente opérée à la cité à Liousseau. La dépôt d'Idrissa Goudjabi est elle annoncée à Dakar pour contre-expertise par l'observateur au moment où Libération rapporte un tram qui a eu pour cas de rufisque où Mgaye a tué son fils âgé de 14 ans à Côte-Bâton. Libération alerte par ailleurs sur les objectifs cachés de Franck Timis, évoquant la main basse sur 25 000 hectares et la levée de 40 millions de dollars. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.